Alors qu'on nomme d'emgale, flacaïko d'emgale. Alors qu'on nomme d'emgale, flacaïko d'emgale. Alors qu'on nomme d'emgale, flacaïko d'emgale. Bon, je ne vais plus reprendre... Les salutations, les portugosais seraient un peu longs, parce que l'état est compté. Au nom de la délégation togolaise, je m'en vais vous présenter les enjeux du secteur minier artisanal au Togo, rôle du service géologique du Togo. Alors, le sommet, il est standard et commun à nous tous, donc je vais m'abstenir de lire tout ça. Je vais rapidement passer au contexte géographique du Togo. Le Togo, comme la plupart, comme nous le connaissons tout, est un territoire, un corridor allongé et enchâssé entre les républiques du Bénin à l'est, la république du Burkina Faso, non ? La république du Ghana à l'ouest, et certains pays ouverts sur l'océan Atlantique au sud. Il est à une superficie de 2600 km² et se divise en cinq régions administratives, un département dans d'autres pays. La capitale est l'Omé. Son relief est relativement contrasté avec une chaîne principale que nous appelons la Takora-Cheny, et qui prend le pays en écharpe dans une orientation sud-ouest-nord-est. La pluviométrie moyenne est de 1000 mm, et nous définissons au pays trois bassins hydrographiques. Le bassin de Loti au nord, dans la région plus au nord, la savant. Le bassin du Monon au centre et à l'est vers le Bénin, à la frontière d'ailleurs avec le Bénin au sud, et le bassin du lac Togo au sud. La démographie du Togo évolue assez rapidement avec une croissance de 2,8 % et le diagramme en haut à gauche nous montre l'évolution de la population depuis 1981 à 2015. En 2015, cette population est estimée à 7 500 000 habitants, avec 48 % d'hommes et 51 % de femmes. Alors, le secteur terminé contribue pour une part non négligeable dans l'économie du pays, et l'historique des données de l'ITU ici nous montre qu'en 2017, cette contribution est autour de 18,50 % dans les exportations, 3,5 % dans le PIB, et 2,5 % dans les recettes totales du pays. Bon, je vais m'abstenir de rentrer dans les détails parce que, comme je l'ai dit, c'est un corridor par où transitent les substances minérales du Sahel, le Brikuna, le Mali, etc., même le Niger. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au tonnage d'or et autres. Alors, la géologie du Togo, elle est essentiellement constituée de quatre grands ensembles. Du nord au sud, nous avons le socle béhumain, qui appartient au craton ouest africain. Vous voyez que c'est vraiment une frange très petite, et c'est ça qui explique même que nous ne sommes pas un pays orifère, disons, parce que l'essentiel est panafricain. Alors, un peu plus au sud, en gris, nous avons le bassin des Volta, qui constitue l'avant-pays de la chaîne, puisque c'est une origine, de la chaîne panafricaine de Dahomey, qui, elle, supporte un peu plus au sud, en vert, le bassin sédimentaire côtier du Togo. Nous allons plus nous intéresser à la chaîne panafricaine, parce que c'est elle qui fait l'essentiel de notre pays, et c'est elle, d'ailleurs, qui, bon, disons, a contribué et a éparpillé un peu les minéralisations primaires. Alors, la chaîne panafricaine de Dahomey est divisée en trois parties. Nous avons la zone externe en bleu, essentiellement griseux à l'ouest, schiste, essentiellement contigieux de schiste, mycachiste et quasite, dans la partie bleue foncée, et c'est dans cette partie-là que nous trouvons l'essentiel des petits gisements et pas d'or et de diamants. La partie verdante constitue la zone de suture de l'eurogène, et la partie rouge, la zone interne, essentiellement mygmatétique. Alors, quelles sont les substances exploitées à mine artisanale ? Comme le modérateur l'avait dit, leur paillage et le diaminage a été longtemps négligé dans notre pays, bon, parce que tout le monde sait, et les autorités étaient conscients que les tonnages déclarés provenaient d'ailleurs, alors qu'en réalité, l'enjeu était à nos portes. Il y a de petits gisements qui sont exploités de façon épargée, et qui étaient sous-estimés avant. Donc, nous avons deux axes pour l'exploitation minérale artisanale, et alors l'or et le diamant, qui sont considérés de façon plus récente, et les matériaux de construction, ou minéraux de développement considérés ailleurs. Alors, sur cette carte en noir, il est représenté des zones où on a recensé l'orpaillage et le diaminage, alors que les matériaux de construction sont exploités sur presque toute l'étendue du territoire, mais essentiellement focalisés un peu au sud, parce que c'est à la capitale qu'il y a plus de besoins. Alors, l'artisanat, l'orpaillage et le diaminage, comment ça se fait ? C'est vraiment archaïque, c'est pas comme ailleurs, c'est beaucoup plus mécanisé, c'est alluvionnaire. Nous n'avons pas de gisements primaires, comme je l'ai dit, donc c'est alluvionnaire. Et nous n'avons pas de grands cours d'eau aussi, donc c'est dans des petits russaux comme ça que les gens l'explotent. Et vous voyez, c'est un poteau A. Donc, le gisement alluvionnaire et alluvionnaire. Les gisements filonniers sont beaucoup rares, plus rares. Donc, c'est maintenant que nous les découvrons, et je peux dire que c'est grâce peut-être à la technique exportée venue du Burkina, c'est les burkinabès qui viennent maintenant nous montrer comment ça se fait, cette exploitation filonienne. Sinon, elle était vraiment née. Alors, la technique, elle est aussi rédumentaire. Vous voyez, c'est pas comme ce que nous avons vu dans les présentations ici. OK, et c'est essentiellement les femmes qui font le traitement, qui est la concentration à la bâtisse. Alors, pour les matériaux de construction, elle se fait de deux façons, soit en carrière. C'est l'exemple, au niveau des photos B et C. au niveau de l'image, vous voyez l'épaisseur du sable escabé. Et ça, là, c'est à la pelle, c'est pas avec les pelles mécaniques, c'est vraiment artisanal. Donc, je l'ai dit, soit c'est à carrière ou dans le livre de rivière, photo A et D. Alors, la photo E nous montre comment les gens travaillent. C'est rédumentaire, c'est à la pelle. Il n'y a pas de... Le système n'est pas mécanisé du tout. Les autres matériaux, il s'agit essentiellement des quasites, images A et B, qui sont extraits juste pour l'épavement, dans la construction, des monuments, même des maisons, pour le placard, disons. En dessous, nous avons un exemple capable, c'est-à-dire des dolomies, ou marbre dolomithique. Et là, nous avons mis deux images pour vous montrer comment une même substance, dite substance de développement, peut être extraite à grande échelle. Là, l'image, c'est nous montre une exploitation d'un permis, c'est un permis de grande échelle. Et à côté, à l'image, je ne sais pas, elle ne vient pas, la même substance est extraite de façon artisanale. Là, vous allez voir, c'était des tas aussi, que nous avons montré sur l'image B, là, et c'est les femmes, les populations locales qui extraisent cette dolomie, qui est payée et transformée en chaux. Donc, la même substance, dits matériaux de développement, est extraite soit par permis, à grande échelle, ou par autorisation artisanale. la considération artisanale d'une activité dépend de la façon dont elle est faite. Si elle est faite de façon peu ou non mécanisée, alors nous considérons ça au pays comme une activité artisanale. Et ça, c'est l'article 21 seulement de notre code du minier, qui prend ça en considération. Donc, notre code du minier, de ses premiers essences, même, c'est vraiment révélé, lacunaire. Elle ne prend pas en compte directement les exploitations minières, artisanales, à chaque terre. Donc, la plupart des articles que vous allez trouver dans notre code sont vraiment générales, vagues, sur tous les permis, tous les titres que nous avons. Néanmoins, nous considérons deux permis pour l'artisanat minier. Il y a l'autorisation artisanale, ou permis d'exploitation des matériaux de construction de façon artisanale. Ça fait des fois, mécaniser là, nous donnons ça aux grandes sociétés, aux grands cimentiers. OK. Alors, une euphorie fait. Et présentement, il y a un grand projet de développement et de gouvernance minier qui, vraiment, depuis trois ans déjà, pour revoir le code, on devrait même l'adopter depuis l'année passée, mais ça a été suspendu. Pour pouvoir calquer ce code au code communautaire de l'Union-Moi. Sinon, très bientôt, nous aurons un nouveau code qui prend en compte tout ça. Alors, comment organiser le secteur ? Nous avons dit qu'il y a deux assauts, au paillage et diaminage. Au niveau de leur paillage et diaminage, vraiment, c'est un domaine qui nous a échappés depuis fort longtemps. Donc, c'est un domaine vraiment mal organisé. Si vous trouvez une petite organisation, quelque part, c'est sûr que c'est l'étranger qui est là. Sinon, les citoyens togolais n'ont pas cette pratique-là dans leur culture. Et les matériaux de construction, là, c'est beaucoup plus réglementé. C'est au niveau du sable gravier. Puisqu'entre-temps, le sable était extrait directement au niveau du luthora, mais l'État a dû interdire cette pratique à cause de l'érosion côtière. Il a dû réorganiser le secteur vraiment de façon formelle. Au niveau du sable gravier, c'est vraiment organisé. Alors qu'au niveau des granulats concassés, que ce soit du Guinness et autres matériaux, marbre, dolomis, tout ça, l'organisation est prise en compte par les associations à Femette principalement. C'est-à-dire d'une organisation, d'une association des fermes du secteur minier en Togo. Alors, le rôle du service géologique, comme je l'ai dit, c'est un domaine un peu négligeé. Dans le temps, nos doigts nous disent qu'ils ont vraiment œuvré dans la reconnaissance de la minéralisation. Les données sont là aussi. Et l'analyse cartographique. Bon, ils ont sensibilisé, mobilisé. Bon, avant, il y avait eu, surtout dans le domaine du diamant, il y avait eu quelques sociétés qui avaient voulu s'implanter parce que nous sommes contigués, comme je l'avais présenté, au Ghana où il y a vraiment du diamant. Donc, il y a quelques indices de diamant aussi, un peu au sud-ouest. Donc, entre-temps, il y avait eu, c'était pour le diamant, même lors, quelques activités, mais après, ça a été suspendu ou bien négligeé. Donc, là, ils avaient travaillé dans le temps. Mais de nos jours, l'heure est au diagnostic et au processus de définition d'une politique minière de façon durable qui puisse vraiment tenir compte du cadre juridique, institutionnel, technique et économique et vraiment incitatif. Vraiment, il faut nous redémarrer, disons, le domaine, surtout de l'eau paillage et du diaminage. Alors, les enjeux. Les enjeux environnementaux et sanitaires liés à la mine artisanale, les impacts sur l'eau. Là, les impacts sont ce que nous avons vu depuis, c'est-à-dire l'envasement des rivières, l'ensablement. Souvent, il y a aussi le creusage des lits, des rivières et cela contribue à détourner le lit des rivières. Et souvent, c'est en début de saison plus vieux que le problème survient. Parce que quand les lits sont détournés, quand les pluies commencent, l'eau finit par se trouver son chemin et ça, c'est source aussi d'inodation que nous constatons souvent dans certaines localités. et généralement, c'est quand il y a ces problèmes aussi que nous savons qu'il y a aussi certaines activités dehors-là. Sinon, c'est un peu n'officiel. La déforestation, nous l'avons vu aussi avec d'autres images, sinon il n'y a rien de spécial sur les images qui se font d'ailleurs pour voir. L'impact, il est général. Il n'y a rien de particulier quand même. Je me rappelle la semaine dernière, il y a certains consultants même burkinabés qui travaillent chez nous pour nous proposer des méthodes beaucoup plus avancées qui nous disaient même que dans l'autre pays, l'agriculture contribue plus au déboisement que l'orpaillage. Donc, vous voyez que le phénomène n'est pas tellement important quand même. Maintenant, au niveau des appâts du paysage, c'est juste les trous, le paysage de désolation quand même, les bandes dans les trous délaissés par les orpailleurs après leur passage. Et la dernière image, l'image, c'est une carrière, une carrière sauvage parce que ça n'a pas été contrôlé. Ils ont laissé un trou, ils sont petits, avec des... vous pouvez voir à gauche. Et cela... Cela entrave. Impact, je vais dire, l'impact aussi sur la santé. Alors, l'euro, comme je l'ai dit, dans les diagnostics, dans les diagnostics, il est montré que c'est qu'un simple pour les orpailleurs, seuls 3364 ont été recensés. Et il y a 55% des femmes, c'est les femmes qui font l'essenceur du travail. Les hommes, c'est juste aller creuser. L'essenceur, c'est les femmes qui lavent, qui font tout. Dans l'orpaillage, ce domaine est vraiment fait à les femmes. Et là, vous voyez des femmes qui allaient sur le chantier et d'autres qui lavent. Au niveau des agriculteurs, le secteur, c'est rare, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait pratiquement l'artisanat. Soit, si vous trouvez quelqu'un, c'est une activité secondaire. Donc, nous disons qu'ils pratiquent cette activité-là juste pour pouvoir avoir des moyens de succès ou pour relancer ses activités agricoles. Sinon, il n'y a pas de gens comme ça qui sont impliqués à 100% dans l'orpaillage. C'est peu récent, c'est quand même. Souvent, c'est les étrangers. Ok, les perspectives, c'est organiser ce secteur que nous découvrons, formaliser, équiper, sensibiliser sur les nouvelles méthodes qui peuvent adopter avec de nouveaux matériels. Et là, sur les images, c'est ce que nous montrons. En dessous, c'est des sensibilisations. Je vous remercie. Le traitement, la vache à la bâtie, c'est les femmes. Si bien que sur les sites, quand vous arrivez, généralement, c'est les femmes que vous trouverez. Les hommes sont un peu rares. Ils font quand même cette activité, mais de façon secondaire. Chez nous, par exemple, je peux donner un exemple à faire les taxis-motos. Donc, la matinée, ils peuvent se lever et les femmes qui viennent se traiter. Ils font les taxis-motos. Maintenant, pour les revenus, bon, au cours de nos enquêtes, on n'est pas rentré trop en détail, mais nous savons même dans le domaine de l'agriculture, les femmes aussi elles sont de l'agriculture. Souvent, c'est les femmes même, il y a certaines femmes même qui prennent la charge même financière de leur famille. En tout cas, comme c'est des raisons que tu viens, les couples arrivent à s'entendre quand même là-dessus. Maintenant, comment on fait à l'heure de la mécanisation? Comme je l'ai dit, c'est des jugements alluvionnaires et vraiment ce métier, torpaillage. Donc, comme c'est alluvionnaire, la technique qu'on a, c'est aller laver, prendre et laver, bon, les solutions si vous connaissez il faut aussi des moyens financiers, généralement, ils n'en ont pas. Ils préfèrent juste aller crever, creuser, ou après lever, laver. Et les jugements filoniens sont rares, je l'ai dit. C'est maintenant qu'ils le découvrent, disons. Ou maintenant que le service géologique essaie maintenant de faire quelques recherches et de dire « Ah, ici, il doit y avoir de l'or dans les filons » et autres. Sinon, c'est alluvionnaire. Donc, c'est ce qui explique. Parce qu'entre-temps même, et puis la concentration n'est pas aussi élevée, il y avait eu des groupements même Bukinabé qui étaient venus avec un moyen beaucoup plus avancé. Mais vu, je pense qu'ils n'ont pas eu gain de cause et beaucoup sont retournés ou partis ailleurs. Donc, au fait, c'est la concentration et le type de jugement que nous avons qui expliquerait le fait que le domaine n'est pas si mécanisé. Maintenant, la traçabilité. Bon, là, je peux dire que les connaissances sont aussi limitées. Comme nous le savons, je l'ai dit, c'est un corridor. Nous sommes aux mines. Moi, j'ai fait même cinq ans au labo où on certifie les substances minérales qui sortent du pays. Mais je peux vous dire que c'est vraiment un secret défense que tout le monde ne maîtrise pas ça. Nous savons que la plupart viennent de l'assurer quand même. Nous sommes conscients. Donc, c'est pour ça la traçabilité, en tout cas, peu de moyens sont mis là-dedans pour pouvoir suivre vraiment le truc. derrière le parage, à la base, ce n'est pas si développé. Donc, c'est un secteur qui n'a pas été pris en compte depuis fort longtemps. Maintenant, au niveau des impacts, en fait, si vous m'avez suivi, j'ai dit, au niveau de l'eau, les cours de hôtre, l'envasement et autres, ça, c'est vraiment considérable et tout le monde est conscient que vraiment ça impacte sur la santé. Là où j'ai dit, c'est au niveau qu'il y a peu d'impact, c'est au niveau du déboisement. C'est au niveau du déboisement et je dis que l'espérance nous a dit que selon les études que c'est en train de faire, l'agriculture contribue plus au déboisement que le repaillage. OK ? Et là, je peux rentrer parce que les gens, par exemple, les forêts, les gens préfèrent maintenant les forêts secondaires, pas les forêts primaires, planter les terres et autres parce que ça apporte plus de revenus, etc. Donc, c'est ça qui explique un peu que l'agriculture parle de suite sur le repaillage au niveau du déboisement. Sinon, les autres impacts sont considérables. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a. Il y en a. Le marbre. Oui, le marbre, j'ai dit qu'il est exporté de façon artisanale et à côté aussi, il y a des permis d'exploitation à grande échelle. Entre-temps, nous avons, dans le temps, il y avait une société nationale, ce Thomas, qui avait exploité le marbre. Ça, c'est vraiment mécanisé. C'est comme les phosphates aussi. Mais bon, après, ils ont eu ce faillite. Et il y a une nouvelle société qui a pris ce POMA. Là, c'est vraiment les matériaux de développement. C'est industrialisé. mais à côté, les petits affleurements qui jongent, souvent même dans les permis, les populations locales concassent ce matériel-là et qu'ils vendent à certains particuliers qui utilisent ce granulat concassé-là pour fabriquer de la chauve. Donc, vu la contribution économique que cela apporte aux populations, l'État ne peut pas interdire cela. On préfère plutôt considérer cette activité-là comme activité artisanale. C'est ce qui explique qu'à côté de l'exploitation à grande échelle très mécanisée et encore subsiste cette activité-là artisanale. Les procédures administratives. Donc, nous avons, si vous venez de vous m'avez suivi, nous avons deux autorisations, deux titres. il y a l'autorisation artisanale et il y a un permis d'exploitation à grande échelle ou à petite échelle. Là, c'est mécanisé. Et dans les procédures, il faut juste adresser une lettre. Bon, je dis juste pour les autorisations, juste adresser une lettre à la Direction générale des ministres de la géologie que vous avez découvert tel ou que vous avez tel matériau sur votre terrain avec des coordonnées. Donc, nous allons descendre sur le terrain et aller vérifier effectivement si cela n'a pas d'enjeu majeur qui peut importer peut-être les grandes sociétés là et autres. Et bon, de façon, ce n'est pas tellement compliqué puisque on ne peut pas interdire parce que les populations à la base, ils souffrent. Donc, il faut aussi être relax. Sinon, pour l'autorisation, ce n'est pas si compliqué. Même de façon environnementale, c'est juste une approbation que vous prenez et ça passe. Même si vous êtes étrangers, je vous dis que c'est autre chose. pour les grandes mines, vous adressez toujours une lettre. Là, c'est au ministère et c'est toujours le ministère qui va interpeller maintenant la direction générale des mines et qui va entamer les procédures. Là, c'est un peu plus compliqué puisque là, c'est industriel. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Les autorisations, c'est un an renouvelé plusieurs fois alors que les titres, c'est 5 et 10 ans pour les petites échelles et 20 ans pour les grandes échelles. Pour la géologie, le super groupe 1, le super groupe 2, parce qu'on n'a pas le super groupe 3, ça, ça se retrouve au galant. Le super groupe 1 est essentiellement grégeux. Vous voyez, c'est du grès. On nous appelle ça le super beaucoup de bombes d'orca, alors que le super groupe 2 est essentiellement argileux, les argilites. On a aussi quelques intercalations de grès avec des chaises, des jasses, des siléctites, etc. Mais c'est essentiellement argileux. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être que vous allez pour suivre la discussion et vous allez vous donner à ce que je suis et qu'on va vous poser une question. Non ? Il y en a. OK. Est-ce que qu'il y a une question de l'État de l'État de l'État de l'État ? Comment l'État se prend ? Oui, oui. Au fait, il y a trois organisations de la société civile, j'ai cité, aphémètre, il y a deux autres comités, c'est bon, le 131, j'oublie, qui sont sur le terrain. En fait, comme vous l'avez dit, c'est un problème vraiment compliqué. Nous-mêmes, pour descendre sur le terrain même, des fois, vous posez des questions. Vous voyez que la personne pratique leur payage, mais la personne va vous dire non. Une fois que vous ne l'avez pas vu sur le terrain, elle va vous dire non. Donc, c'est vraiment compliqué. mais nous avons maintenant délégué le travail à trois organisations de la société civile qui s'enchaînent sur le terrain. Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus proches de la population à la base. Donc, le travail en train de se faire. Merci.